Musique douce Voilà, là je vais faire des petits pêchers à partir d'une petite pêche. Donc je plante mes petits noyaux de pêche dans un endroit du jardin où je les mets tous la même année. Tous les noyaux de pêche sont mis au même endroit la même année. Donc j'ai les petits cailloux qui me délimitent l'endroit où je mets mes petites pêches. Voilà, je sais que là, j'ai mes noyaux de pêche de l'année, donc j'ai simplement les enterres. L'année prochaine, je vais avoir des petites pêches comme celle-ci. Là, ils ont un an déjà, ceux-là. Et parmi ces pêchers-là, je vais garder le plus beau. Aujourd'hui, on en aura d'autres jardiniers. Celui-ci a deux ans, il va pêcher à deux ans. Donc celui-là, je l'ai laissé tout seul, c'était le plus beau de tous. Et puis dans quelques années, il va donner un pêcher plus grand, avec des pêches. Voilà un pêcher, par exemple, qui a déjà 3-4 ans. Donc il n'y a pas de pêche encore, parce qu'il a gelé au printemps. Mais s'il n'avait pas gelé, il y aura des pêches. Voilà un pêcher que j'ai fait naturellement avec des noyaux de pêche, et qui a mis un certain temps avant de donner des pêches. Je vais avoir deux pêchers dans mon jardin. Une ici, puis une autre au bout du jardin. Donc pêche toute naturelle, pas de traitement non plus. Pour la cloque du pêcher, je ne mets rien du tout. Je laisse la nature se faire. Normalement, la cloque du pêcher, fin juin, il n'y en a plus. Donc les feuilles qui repoussent après la cloque du pêcher, ils sont exemptes de maladies. Donc laissez faire la nature. Il y a quoi comme arbre fruitier dans le jardin en tout ? Alors il y a un mirabelle ici. Mirabelle qui vient de Clermont-Ferrand. Il y a un autre mirabelle de Jansy, juste à côté de nous. Vous avez trois cerisiers, donc quatre cerisiers même. Vous avez un cerisier burlat, un cerisier guigne, un cerisier cœur de pigeon, et puis un cerisier de Montmorency, donc les cerises et grelettes. Au niveau des pruniers, il y a un couet de chai ici, deux renclodes, et puis les mirabelles, donc. Et sinon, vous avez des pommiers en espalier au fond, là-bas, près de ma clôture. Avant, j'avais deux poiriers, mais les poiriers ne supportent pas le terrain calcaire. Donc, ils sont morts, de leur belle mort. Ils sont devenus jaunes, puis après, ils ont perdu leur... Ils n'avaient plus de poire, et puis après, j'ai essayé de les sauver en remettant du fer dans le... dans le... à terre, mais ça n'a pas suffi. Donc, j'ai appris dernièrement que, pour éviter ça, la seule solution, c'est de greffer le poirier sur de l'aubépine. Donc, je vais garder de l'aubépine, et puis je vais faire des greffes de poirier pour... L'aubépine, en fait, supporte très bien le calcaire, donc... Donc, le support du poirier dans un terrain qui est calcaire, il vaut mieux que ce soit de l'aubépine. Et pas des poiriers qu'on achetait dans le commerce, parce que ça, ils ne vous le disent pas. Quand vous achetez des poiriers, ils ne vous disent pas pour tel terrain, ça ne marche pas, ou ça marche mal. Donc, c'est en faisant les choses qu'on s'aperçoit des... des inconvénients. Donc, tous les autres arbres, il n'y a aucun problème. Ils supportent le terrain calcaire. Les prisiers, les premiers, les pruniers, tout ça... Le marronnier, là. Non, pas marronnier, un noyer. Un noyer. Oui, alors, j'ai l'avantage, c'est que c'est un noyer, mais sans avoir l'inconvénience, c'est-à-dire que je n'ai pas le tronc de l'arbre. Je récolte à peu près une centaine de kilos de noix à tous les ans, sans en avoir les inconvénients. Je vais noyer chez le voisin, juste en bordure de clôture, et moi, je ne récupère que les noix qui tombent dans mon jardin. Donc, j'imagine la quantité de noix qu'il doit y avoir avec cet arbre, ça doit y avoir plusieurs tonnes de noix, mon ami. Si moi, je récupère 100 kilos, je peux penser qu'il y en a au moins une tonne ou deux de noix avec un noyer qui a une trentaine d'années. C'est ce que m'a dit le propriétaire du noyer. Il l'avait planté en 1976. Donc, il a 33 ans. Donc, en 33 ans, il a l'air de se plaire. Il va encore avoir des belles journées de derrière lui. Des belles années. C'était le prix. Merci. C'était le prix. C'était le prix. Avec sa várias συνast olunées.